La dynamique de la foi chrétienne La dynamique de la foi chrétienne se joue à travers notre capacité à prendre de temps de silence, à prier, dans notre capacité à se mettre à l'écoute de ce souffle dont on ne sait ni d'où il vient ni d'où il va. Là encore, l'héméagramme peut nous permettre d'interroger notre façon de prier en se nous demandant dans quelle mesure cette façon de prier ne renforce-t-elle pas les excès de notre type ? Dans quelle mesure ne suis-je pas en train de choisir une pratique qui corresponde à ce que l'on sait déjà bien faire, trop bien faire ? Je vais prendre là simplement un exemple du profil 6, dont je n'ai pas encore parlé, mais on pourrait l'illustrer pour les 9 autres profils. Donc le profil 6, c'est pour ces personnes qui ont cette qualité pour anticiper les risques, qui sont attentifs aux normes de la communauté à laquelle ils appartiennent. Ce sont des personnes fiables et soucieuses de fournir à leurs proches un environnement sûr. Ça, c'est leur qualité de leur bravo. Mais le risque, c'est du coup, ils sont très souvent en doute et ils ont du mal à être dans la confiance. Ce que rapporte les prophétistes, c'est que souvent dans la prière, ils valorisent les passages où le Christ met en garde contre les risques de certains comportements. Par exemple, quand ils dénoncent le manque de fidélité du peuple. Ils aiment bien aussi prier avec des saints qui sont des modèles forts, qui ont une autorité. Parfois, ils dépleurent devant Dieu les agressions dont ils sont victimes de la part d'autres membres de la communauté moins fiables. Toutes ces attitudes ont leur place dans la prière, pourquoi pas ? Mais les six pourraient peut-être cultiver d'autres asbestes. C'est-à-dire qu'en comprenant qu'ils misent trop sur ces côtés-là, ils pourraient en développer d'autres que je vais présenter. Par exemple, ils pourraient introduire des temps de prière en nommant leur peur. Ce qui est un des chemins du six, c'est de comprendre la place centrale qu'occupe l'anxiété, la peur. Et donc, commencer une temps de prière devant Dieu en reconnaissant ses peurs, ça peut être assez aidant. La prière peut devenir ainsi le lieu d'une relation plus personnelle avec Dieu. Il n'est plus celui qui juge, mais celui qui accueille et pardonne. Et là, on voit bien comment l'image de Dieu peut changer. Les six peuvent aussi reconnaître leurs propres trarisons, eux aussi, tout en sachant que Dieu leur maintient son amitié. Autre aspect qu'ils peuvent développer, vous savez que les six sont ce qu'on appelle les centres de tête, c'est-à-dire qu'ils privilégient beaucoup l'hyperception du monde par l'intelligence des neurones. Et donc, ils peuvent aussi donner une place plus importante au corps durant la prière. Par exemple, en commençant par des mouvements de relaxation, inspirés par exemple de la méthode vitose, avec des exercices simples de respiration. L'attention à la respiration les aide à sortir de leur anticipation des risques. Avec l'inspiration, ils reçoivent. A l'expiration, ils donnent. Cet échange peut les apaiser. On a là un exemple qui permet du coup, de moins être dans qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je dois faire pour que ma vie s'améliore encore plus, mais être plus un exercice tout simple, que vous connaissez bien, à travers la respiration. Qu'est-ce que je reçois aujourd'hui, là maintenant, dans le temps présent. Autre conseil qu'on peut donner, et qui s'applique aussi aux autres centres qui privilégient un peu la tête et les raisonnements, donc les cinq, les six, les sept, c'est prier les yeux ouverts en se focalisant sur une bougie, une icône, une fleur. Ils se concentrent ainsi sur un objet concret et délaissent ainsi leur interrogation. Cela évite de repartir dans les pensées. Parce que souvent, les centres mentaux, ils ferment les yeux et hop là, ça repart dans les pensées et ils ne sont plus du tout présents. Et ils ne sont pas disponibles à ce qu'ils peuvent recevoir. Voilà. Les six expérimentent ainsi qu'ils n'ont pas à rester en permanence sur la défensive et aux aguets. Ils peuvent devenir davantage eux-mêmes et laisser grandir la belle personne qu'ils sont. Ils mettent alors toujours leurs compétences au service du groupe, mais sans que les autres leur dictent leur conduite, sans être prisonniers de la norme qui est importante. Voilà. C'était un exemple de comment ça peut colorer aussi ce lieu très intime du silence et de la prière. On a tous des habitudes, mais le risque, c'est que ces habitudes ne renforcent que ce qu'on sait déjà bien faire, trop bien faire. Avec l'héméagramme, on peut essayer d'autres façons qui sont un peu inconfortables pour nous, mais qui nous mettront plus dans une disposition d'être à l'écoute, de recevoir. Et pas d'être simplement dans le contrôle. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?